Générique ... Bienvenue à tous. Aujourd'hui dans ce numéro, nous parlons de financement des collectivités territoriales. Quels sont les différents types de financement dont peuvent bénéficier ces collectivités locales ? D'où tirent-elles leurs ressources ? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui M. Tiandaga Sigata Ange, conseiller en gestion de dette. Bienvenue à nouveau sur notre plateau. Merci beaucoup, madame. Alors, nous abordons avec vous, on l'a dit, la question du financement des collectivités territoriales. Mais avant, est-ce qu'on peut définir ce qu'est une collectivité territoriale ? Encore merci de m'inviter sur votre plateau. Alors, pour faire simple, une collectivité territoriale, c'est une entité administrative qui est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Donc, c'est juste une entité administrative, une organisation administrative qui contient une population, qui a des services et qui est autonome financièrement et qui a une personnalité juridique distincte de celle de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, tout simplement. Comme collectivité territoriale, on a la commune, on a le département, on a la région, on a aussi les districts. Donc, voici brièvement présenté ce que c'est qu'une collectivité territoriale. Alors, on le sait, ces collectivités locales génèrent éventuellement des dépenses annuelles. Alors, quels sont les différents types de dépenses nécessaires au fonctionnement des services de ces collectivités territoriales ? Alors, on a assisté récemment aux organisations des élections pour les collectivités territoriales en Côte d'Ivoire. On a pas mal de dépenses. On a des dépenses déjà de fonctionnement, on a le personnel, on a les charges que tous avons, d'électricité, d'eau, etc., pour faire fonctionner notamment les services administratifs de ces collectivités territoriales. Mais à côté, on a aussi d'autres dépenses, des dépenses d'investissement pour des projets structurants. On a aussi des dépenses de fonctionnement autres que les charges de salaire et les charges fixes. On a certaines dépenses, comme une entreprise aurait des dépenses qui soient fixes et d'autres qui soient non fixes. Et est-ce que ces dépenses s'appliquent à tous les types de collectivités territoriales ? Oui. Il faut savoir une chose, une collectivité territoriale en Côte d'Ivoire, malgré le fait qu'on parle de décentralisation, on n'est pas encore arrivé à une décentralisation aboutie, on va dire optimale. D'accord. Donc, quand bien même elles sont censées être des autorités décentralisées, tout cela se fait sous le contrôle de l'État de Côte d'Ivoire, par le biais du ministère de l'Intérieur, du ministère des Finances. Donc, on assiste à des dépenses qui soient ordinaires ou extraordinaires, mais toujours est-il qu'il faut obtenir préalablement, d'abord, qu'on ait des allocations de l'État de Côte d'Ivoire pour des subventions au titre du budget pour pouvoir réaliser certaines dépenses. Donc, toujours est-il que quand on a des projets en tant que côté territorial, il faut pouvoir les soumettre, les faire approuver en interne, ensuite les faire approuver par l'État central, et après, quand on est alloué, en ce moment, on peut réaliser ces dépenses communales, régionales, départementales, ou même de districts. Et ces collectivités locales ont des compétences propres ? Je veux parler de transport, d'action sociale, etc. Alors, comment est-ce qu'elles sont financées ? D'où est-ce qu'elles tirent leurs ressources ? Alors, elles sont financées par divers moyens. On va distinguer, puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, on a la plus grande partie qui vient de l'État de Côte d'Ivoire. Chaque année, il y a un budget qui est voté. On a la loi des finances qui régit toutes les dépenses de l'État, toutes les entrées, toutes les sorties, donc les recettes et les dépenses. Et on alloue à chaque collectivité certains fonds, selon les ressources propres de l'État de Côte d'Ivoire, selon les projets d'investissement et de développement régionaux, locaux. Et c'est en ce moment-là que la majorité, la plupart des fonds que les côtés reçoivent, émanent de l'État de Côte d'Ivoire. Mais à côté, on a des libéralités, on a des personnes qui font des dons. D'accord. Elles sont compétentes au niveau de leur sphère locale, donc elles peuvent créer des richesses. Lorsqu'une mairie décide de créer un centre d'affaires, un grand marché, après il y a des taxes qui sont collectées. Mais ces taxes-là permettent de soutenir financièrement la commune, quand bien même une partie remonte auprès de l'État de Côte d'Ivoire. Donc il y a cette autonomie au niveau des collectivités territoriales. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que les représentants de ces collectivités sont élus au suffrage universel pour la plupart. Pas le district, mais les communes. Comme je l'ai dit, on a assisté à des élections récemment. Donc c'est le peuple qui les a élus pour la plupart. Et après, il y a des organisations internes. Donc il y a cette autonomie dans la gestion des marchés, des parcs, la création de richesses. Quand bien même elles ne soient pas optimales, elles ne soient pas à 100%, il y a quand même des limites. Il y a quand même un droit de regard de l'État central sur leur gestion, sur leurs activités. Et lorsque ces dépenses sont allouées à ces collectivités, qui sont donc les gérants ? Alors, ce sont les personnes qui ont été élus. Donc pour ce qui concerne les communes, c'est le conseil municipal, avec à sa tête le maire. Le maire, c'est de façon collégiale aujourd'hui qu'on gère la commune. Et même, il y a des contrôles. Chaque année, on a la direction générale du Trésor qui dresse un rapport de l'utilisation des ressources des différentes collectivités territoriales, qui est publiée. Et derrière, il y a aussi la Cour des comptes, qui vient certifier, qui vient vérifier les rapports qui ont été pour dire que l'argent n'est pas dilapidé, ne doit pas être dilapidé. On a des textes qui régissent tout le budget, tout le fonctionnement, toute l'utilisation des dépenses, des fonds reçus par ou l'État ou des mécènes. Et donc, on doit suivre tous ces paiements qui sont faits, toutes ces dépenses qui sont effectuées, et aussi suivre toutes les recettes qui sont engendrées. D'accord. Et vous avez parlé tout à l'heure de taxes. Alors, les recettes qui émanent de ces taxes d'habitation ou foncières, est-ce qu'elles sont égales dans toutes les communes, ou c'est selon les différentes charges ? Bon, on va dire que chaque commune ayant son capital, on a des communes où il n'y a pas beaucoup de monde. C'est ça. On a des communes où il y a beaucoup de monde, on a des communes où il y a de grosses activités économiques. Il y en a d'autres où il n'y en a pas. Quand on va prendre une commune reculée, loin d'Abidjan, on n'observera pas un grand dynamisme économique. Donc, ces communes-là sont généralement en des faibles économies. Et ça me fait penser à un concept de la péréquation. C'est ça. En fait, il consiste en fait à rééquilibrer. Donc, on va prendre de l'argent qui émane des communes qui sont beaucoup plus solides financièrement pour les attribuer à des communes qui en ont grand besoin. Mais ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est quoi ? C'est qu'une partie des recettes générées par chaque commune remonte auprès du pouvoir central, auprès du trésor public. Donc, tout ne reste pas entre les mains des communes ou des régions ou des départements. Ça remonte au niveau de l'État central. Puis, une redistribution est faite pour permettre à celles qui sont désavantagées d'avoir quelque chose pour au moins gérer leur budget de commodité. Parce que parfois, on a des communes qui sont délaissées parce qu'elles n'ont pas forcément un attrait économique ou très important. Donc, à l'échelle globale, cela est jaugé. Et on décide plus ou moins d'allouer à telle commune tel portefeuille, à telle commune tel autre portefeuille. Donc, voici en gros comment cela se passe de façon concrète sur le marché local. Alors, prenons par exemple le cas de la commune d'Abobo et la commune de Cocody. Vous voulez dire que les charges ne seront pas forcément pareilles ? Exactement, ce ne sera pas pareil. Il faut pouvoir apprécier selon ce que la commune d'Abobo produit. Selon les projets que l'État de Côte d'Ivoire a prévus pour la commune d'Abobo, aujourd'hui, on a le stade Ebempé. On sait que c'est un grand passage pour aller au stade Ebempé. Il y a des chantiers routiers qui sont en cours au niveau d'Abobo parce que derrière, il y a Ebempé, il y a le stade qui est en cours. Donc, tout est en fonction de ce qui se prévoit, de ce que l'État a prévu pour le développement de l'économie nationale et de l'économie locale. Voilà, en gros. D'accord, c'est bien noté. Alors, ce qu'on remarque, c'est que ces collectivités territoriales dépendent largement de l'État pour leur financement. Mais est-ce qu'elles peuvent s'autofinancer elles-mêmes ? Alors, c'est une très bonne question et je suis très content d'être sur ce plateau pour évoquer cette question. La loi, la Côte d'Ivoire a déjà un dispositif législatif en matière de financement des collectivités territoriales. D'accord. Depuis bien longtemps, depuis l'ère Oufré-Boigny, on a une loi de 81 qui rige le financement des communes, par exemple. On a même un décret qui date de 1989. Il vient créer ce qu'on a, un fonds, le fonds pour les collectivités territoriales. C'est le fonds des prêts pour les collectivités territoriales. Ce fonds-là, il est logé auprès de la Banque d'État, la BNI, et qui a eu une organisation toute particulière. Ce fonds-là même, en 2008, le ministre de l'Intérieur de l'époque avait rappelé aux communes qu'il existait ce fonds et que malgré l'existence de ce fonds, seulement quelques communes avaient bénéficié des prêts. Donc, encourager les communes à y aller, à solliciter des crédits auprès de ce fonds-là qui est logé dans les comptes de la Banque d'État de la BNI en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on assiste à une chose, c'est que, quand bien même il y a eu cette sollicitation jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un vrai engouement. Il y a une réticence. Pourquoi ? Parce que derrière, pour pouvoir solliciter un crédit, il faut qu'il y ait une gestion saine. D'accord. Il faut qu'il y ait une gestion, une comptabilité régulière. Et c'est à ce niveau que, généralement, ça pêche. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des rapports financiers qui viennent montrer la capacité d'endettement des différentes communes. Lorsqu'on fait, en jauge, entre les recettes et les dépenses de chaque commune, on dresse un rapport, ensuite on a la Cour des comptes qui vient certifier. Quand il n'y a pas de déséquilibre, on peut, on est en ce moment-là, éligible à un financement. Et cette banque de financement des collectivités territoriales annonçait la création, ce fonds, je vois ce que je dis, ce fonds de financement de prêts des collectivités territoriales annonçait la création d'une banque nationale pour les collectivités territoriales. Et c'est ça qui est intéressant. On n'est pas encore arrivé à la création de cette banque, mais si l'État de Côte d'Ivoire l'avait déjà prévu à un certain moment, certainement c'est encore dans quelques tiroirs, et on devra assister peut-être prochainement à la création de cette banque qui pourra financer ce type de client qui est d'un type particulier. Financer une collectivité territorial, ce n'est pas financer une entreprise. Quels sont les moyens pour recouvrir si on ne parvient pas à avoir son retour sur investissement ? Vous avez parlé de banque tout à l'heure. Est-ce que cette banque sera encore gérée par l'État ? Alors déjà, il faut savoir quelque chose. Le fonds, il est logé dans la BNI, comme je l'ai dit. La BNI loge la plupart des fonds nationaux. Elle a à peu près 12 fonds qu'elle gère pour l'habitat, etc. Donc, à partir du moment où ça va financer l'économie locale, naturellement il y aura des entités publiques qui viendront gérer ces fonds-là, ou cette banque-là si elle venait à naître. Peut-être, possiblement que l'État fera appel à des personnes privées qui sont aussi des techniciens qui viendront l'aider dans cette tâche. Mais on va dire, de par sa nature même, ce sera naturellement géré par des personnes publiques. Mais à côté de ce type de financement public, on est dans la modernité. On a beaucoup de mécanismes de financement. Et je suis sur ce plateau, j'espère que je serai vraiment entendu, parce qu'il y a d'autres mécanismes qui peuvent permettre à des communes, à des régions, à des départements, de lever des fonds, sans passer obligatoirement par ce système qui est classique, qui va nécessiter un agrément préalable du ministre de l'Intérieur. Ce sera un peu trop lourd. Donc un système plus facile. Voilà, on va le dire ainsi. Parce que si chaque commune, aujourd'hui, devait s'endetter, ça va venir contribuer à augmenter la dette nationale. Alors que déjà nous sommes à peu près à 60% de notre PIB, on sait que la limite, le seuil d'endettement communautaire est autour de 70%. Et de 70%, on se rapproche dangereusement vers un seuil. Et quand on s'endette au-delà d'un certain seuil, en ce moment, la dette ne devient pas un moyen d'enrichissement, mais plutôt un moyen d'appauvrissement. Donc on fait un peu attention à ce niveau. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre de dire à toutes les communes, écoutez, allez-y, endettez-vous, je vais donner carte blanche pour que vous puissiez vous endetter, car derrière, ça peut avoir un effet contraire sur l'activité économique. Donc quels sont les moyens qui s'offrent aux communes pour relever des fonds ? On a des fonds d'investissement. Plus précisément, des fonds de capital d'investissement. J'aime bien le dire, une voiture d'un certain standing coûte en moyenne 50 millions de francs CFA. Et par commune, si on a 20 personnes qui ont la possibilité d'acheter ce genre de voiture-là, si ces personnes mettent ce capital en commun, on a un milliard. Un fonds de capital d'investissement avec un capital d'un milliard, il peut vraiment commencer à travailler. Il peut commencer à créer de la richesse de façon locale. Donc on a 201 communes en Côte d'Ivoire. Si dans chaque commune, on identifie ou des personnes qui émanent de ces communes, qui ont un intérêt pour ces communes, décident de mettre en commun leurs fonds, leurs ressources financières, pas pour faire des dons, mais pour créer de la richesse. Donc c'est une activité économique qui leur rapportera eux-mêmes de l'argent. Investir dans un fonds d'investissement ou financer l'économie locale. Donc on n'a pas que des routes. On n'a pas que des marchés à construire. On n'a pas que des écoles. À construire. On peut créer des voyages technologiques. On peut créer des activités qui viennent pour donner de la visibilité à notre commune. On peut créer pas mal de choses grâce à ces fonds qui sont censés générer de l'argent. Finalement, quel est l'avantage pour ces collectivités territoriales de s'autofinancer ? Alors, ce second mécanisme que je viens d'évoquer n'est pas en réalité un autofinancement des colliers territoriales. En réalité, la collier territoriale fera appel à des personnes qui ont la capacité d'investir et qui veulent investir, donc qui s'attendent à un retour sur investissement, ou créer des fonds. Ces fonds-là d'investissement vont conclure des contrats de partenariat avec les communes. Et ces fonds d'investissement qui vont recueillir de potentiels investisseurs des ressources vont commencer à investir sur le terrain, à créer de la richesse, à investir de l'agriculture dans les sociétés agricoles, à investir dans des outils technologiques pour, par exemple, des start-up locales qui vont annoncer les pluies, les moments de sécheresse pour les cultures, les moments qui permettent à des vendeurs, à des producteurs locaux d'avoir accès au marché pour vendre leurs produits directement depuis leur commune vers des grandes villes. C'est tout cela qu'un fonds d'investissement peut réaliser et en partenariat avec la commune. Donc, toutes les ressources qui vont émaner de ces activités-là, ça profite à qui ? Ça profite à la commune. Donc, voici un moyen, un mécanisme qui sort du cadre classique, qui ne nécessite pas qu'on ait un agrément du ministère de l'Intérieur, qui ne vient pas alourdir la dette nationale, mais qui permet par derrière de créer de la richesse de façon locale, et donc, à terme, de créer une économie dynamique un peu partout en Côte d'Ivoire. On comprend donc qu'il y a plusieurs autres avantages. On aimerait encore s'étaler sur ce sujet avec vous, mais c'est carrément la fin de cette émission. Alors, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur cette question. Je rappelle que nous parlions de financement des collectivités territoriales avec M. Tiandaga Sigata-Ange, qui est conseiller en gestion de dettes. C'est la fin de ce CETECO. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !